Au petit coucher du soleil sur la place de la République avec Emmanuel de la Commission Constituante. Constitution, mais il y a trois pôles dans la Commission Constituant. Il y a le pôle Atelier Constituant, le pôle Constituante et le pôle Cahier d'oléances et d'exigences. D'accord. Et donc toi tu serais plutôt dans le premier pôle, c'est ça ? Oui, dans le pôle Atelier Constituant. D'accord. Et donc l'objectif dans l'Atelier Constituante, c'est vraiment d'essayer de commencer à se mettre en place pour écrire la Constitution de demain. C'est à la fois populariser l'idée que c'est aux citoyens de le faire, montrer une faisabilité en organisant nous-mêmes des ateliers constituants auxquels les citoyens sont confrontés aux règles du débat par petits groupes où on doit se fixer d'écrire un texte. Et en même temps, en faisant cette démonstration-là, on s'aperçoit que c'est tellement facile de progresser vite et de comprendre l'enjeu d'une Constitution qu'on a tendance, et nous c'est ce qu'on a fait, à s'arrêter d'écrire la Constitution parce qu'en disant de toute façon on n'est pas légitime, nous, pour le faire. Et il vaudrait mieux s'intéresser aux règles de l'Assemblée Constituante. D'accord. Alors, oui, c'est ça. Mais alors du coup, c'est quand même... Est-ce que c'est un pas un peu... pas effrayant, mais intimidant pour un citoyen de se dire, bon, on va commencer à rédiger quelque chose d'aussi important, aussi lourd de conséquences ? C'est pas intimidant en ce qui nous concerne parce qu'on n'a pas vocation à écrire... Quand on écrit des articles de Constitution, on sait très bien que c'est de l'entraînement. D'accord. C'est comme si on était dans une auto-école sur un simulateur. On risque pas d'accident. D'accord. Effectivement. Mais alors, du coup, est-ce que les gens, quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont un peu guidés ou est-ce que vous faites un peu un historique sur ce qui a déjà été fait pour leur dire voilà comment... Alors comment ça se passe ça ? Comment quelqu'un qui vient vous rejoindre est accueilli et comment il est entraîné à faire le... Alors je peux vous donner un exemple puisque avec une date, d'ailleurs, tant qu'à faire, on organise des ateliers constituants le 28 mai. Donc c'est dans une salle à 500 mètres du périphérique, à Ivry, sur Seine. Et comme c'est une salle et qu'il faut pas qu'elle soit saturée, on demande aux gens de s'inscrire sur le site atelierconstituants.org, atelierconstituant au pluriel. Et donc il y a une première étape où on fait d'abord un debriefing sur ce qu'est une constitution, à quoi ça sert, quel est son rôle, avec une petite vidéo de 7 minutes qui montre un professeur d'Assas qui donne sa vision institutionnelle d'une constitution, ce qui est une vision que nous, on remet en cause. Donc on explique pourquoi on la remet en cause. D'accord. Puis une fois qu'il a... Donc on présente notre vision de la constitution, enfin on suggère, parce qu'on n'est pas légitime non plus pour imposer ce que doit être une constitution, mais on apporte des éléments, on va dire, de réflexion. Puis on montre une série d'articles qui ont été votés par les ateliers conciliants précédents. D'accord. Et on propose des articles qui n'ont pas encore été débattus. Oui. Puis on demande à l'assistance s'il y a des thèmes qui voudraient, eux, débattre. Et si quelqu'un veut débattre sur un thème qu'on n'a pas prévu et qu'il regroupe autour de lui 4 ou 5 personnes pour faire un petit groupe, eh bien il n'y a pas de souci. Mais alors en fait, du coup, tu as commencé ce travail sur la constitution et sur l'Assemblée constituante bien avant une nuit debout. Donc comment tu as fait pour te retrouver... Comment il y a eu la convergence, justement ? La convergence, on a été un certain nombre de citoyens à nous... à débattre sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et à être sensibilisés par des vidéos sur le net qui montraient l'importance d'une constitution pour nous protéger des abus de pouvoir. Et c'est vrai qu'on était tous chacun derrière son ordinateur. On a éprouvé le besoin à la fois de débattre en vrai et puis de donner corps, un corps plus visible à ce genre de débat. Parce que je ne pense pas qu'une Assemblée constituante, ça pourra se faire avec chaque Français derrière son ordinateur. Donc il faut à un moment donné donner une visibilité. Se concrétiser, il faut que ce soit en réel, comme on dit. Et le fait de se mettre en association, c'était clairement pour pouvoir avoir des salles gratuites par les mairies, par les maisons des associations. Oui, par des collectivités territoriales. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors du coup, une fois que l'association a été fondée, c'est surtout comment vous faites pour vous retrouver ici ? Et à quelle date ? Est-ce que c'est le 32 mars, le 31 mars, le 33 mars ? Comment a eu lieu la convergence, justement ? Alors la convergence, il se trouve que moi, personnellement, j'habite tout près de la place de la République. Et quand j'avais vu le film Merci Patron, j'ai trouvé ce mouvement très intéressant. Et puis en même temps, je me suis dit que si on ne posait pas cette question centrale de la Constitution, tous ces mini-combats, enfin quand je dis mini-combats, je ne veux pas en minimiser l'importance. Tous ces combats parcellaires, qui sont lors du législatif, et qui parfois s'opposent entre eux, quand je dis parfois s'opposent entre eux, pas frontalement, mais je donne un exemple. Il y a une commission féministe, une commission écologie. Peut-être que dans la commission écologie, il y a des machos, et peut-être que dans la commission féministe, il y a des femmes qui roulent en 4x4. C'est un des cas de figure, mais je veux dire, il n'y a pas une réelle convergence. Ce sont des luttes pour lesquelles il n'y a pas d'unité entre elles. Et chacune de ces commissions peut gagner au niveau législatif, des articles de loi, des amendements, etc. Mais on fait face à une oligarchie qui a un pouvoir qui, pour moi, est illégitime, et qui détient ce pouvoir de la Constitution. Et si on veut, par exemple, la commission écologie, ils peuvent gagner sur Notre-Dame-des-Landes, avec tout le foin qu'ils font. Mais s'ils gagnent là, l'oligarchie, elle reprendra ailleurs, ce qu'elle n'a pas gagné là. Et c'est vraiment une remise en cause du pouvoir pour une vraie démocratie. C'est un vrai jeu de combinaison, en fait. C'est ça, c'est l'idée de combien on fait pour combiner ces luttes ensemble. C'est ça, c'est un peu le liant, éventuellement, entre toutes les luttes. Désons que moi, pendant longtemps... Bon, quand j'étais plus jeune, j'ai été militant d'extrême-gauche, on va dire. Et puis, quand j'ai été sensibilisé à l'écologie, je me suis dit, de toute façon, ce combat-là, qui est très long à aboutir, il risque d'aboutir. À un moment donné, on n'aura plus de planète, parce qu'on est en train de la bousiller. Donc, avant de voir comment on s'organise, nous, les humains, il faudrait peut-être déjà qu'on s'assure qu'on aura toujours une planète pour nous organiser. Et puis, en regardant la façon dont l'oligarchie détruit la planète à coup d'OGM, à coup de nucléaire, etc., je me suis dit que même ce combat fondamental, qui est celui pour notre cadre de vie, on ne peut pas le gagner si on ne remet pas en cause le pouvoir qui le détruit. Et ce pouvoir-là, il est détenu du fait de la Constitution. D'accord, effectivement. Et donc, toi, quand tu as vu le rôle qui était en train de jouer Ruffin sur le lancement d'un mouvement, tu as vu qu'il y avait le seul moyen justement d'amoindrir l'effet de cette oligarchie. Tu as pensé que la Constitution pouvait être efficace. Et donc, c'est à ce moment-là où tu as décidé de commencer à participer. Mais tu m'as raconté un peu tout à l'heure comment ça s'est passé les premiers jours. Les premiers jours, je suis venu voir. Donc le 31 mars ? Le 31 mars, oui. Il y avait la projection du film Merci Patron qui était prévue. Donc, il y avait quelqu'un qui travaillait pour chez Fakir qui m'a proposé de... Il y a beaucoup de monde, etc. Tout le monde n'était pas au courant. Ils avaient des tracts. Donc, j'ai aidé Fakir à distribuer des tracts pour annoncer la diffusion. Et puis, le lendemain, je suis revenu avec une pancarte qui disait... En gros, citoyens, écrivons nous-mêmes la prochaine Constitution. D'accord. Et quelques chartes de notre association qui expriment nos valeurs. Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, un explicatif, pourquoi ils changent la Constitution. Et également, un des aspects de notre association, c'est la promotion du tirage au sort en politique. D'accord. Alors, pas de l'exclusivité du tirage au sort. Il peut y avoir de l'élection quand il y a besoin de compétences. Il est clair qu'on ne va pas tirer au sort un pilote d'avion parmi les peints. Oui, ben, démocratie crèque. C'est-à-dire que pour certains postes, le tirage au sort n'était pas possible. Voilà, bien sûr. Parce qu'il y avait besoin d'un certain type de compétences. Mais il y a un pour d'autres. Comme pour, par exemple, être un général. Là, spécifiquement, il n'y avait pas spécifiquement besoin de compétences particulières. Et donc là, n'importe qui pouvait être... Ah non, non, justement. Les généraux étaient élus. Les généraux étaient élus. Par rapport à leurs compétences. Mais par contre, tous les citoyens, parce que c'est une petite ville, donc la démocratie était beaucoup plus... Athènes était une petite ville à l'époque. La démocratie était forcément beaucoup plus facile qu'elle ne serait à 45 millions d'adultes. Mais tous les citoyens étaient appelés à voter les lois sur la place de la ville. Enfin, tous les citoyens. Alors, bien sûr, il ne faut pas me faire le procès d'intention qu'il n'y avait ni les femmes ni les esclaves. Parce qu'autre temps, autre mœur, et même dans les autres pays qui n'étaient pas des démocraties, il y avait aussi des esclaves et les femmes n'avaient pas de rôle politique non plus. Donc, il n'est pas du tout question de remettre en cause, dans notre projet à nous, de nous mettre dans les pattes qu'on voudrait rétablir l'esclavage ou l'élimination des hommes. C'est pas le propos, bien sûr. Je précise, parce que c'est quand même des arguments qui sont souvent donnés... C'est pour décrédibiliser le modèle. Tout à fait. Mais le principe même de l'évolution, c'est de changer du modèle de départ et d'arriver à quelque chose d'un peu meilleur. Oui, bien sûr. Mais là où je voulais en venir, c'est que les citoyens votaient tous les lois, mais ces lois-là étaient des lois qu'on leur proposait. Et elles étaient proposées par qui ? Elles étaient proposées par des citoyens tirés au sort. Et donc, c'est à ce niveau-là, il y avait une vraie démocratie directe au niveau du vote des lois, mais ils avaient compris qu'on ne peut pas préparer les lois tous ensemble. qu'à un moment donné, il faut que des gens se posent, mettent de côté leur boulot, débattent entre eux et du temps libre. Et nous... Nous, l'évolution pour nous de créer une constitution par une assemblée constituante qui serait composée de citoyens, qui serait représentative sociologiquement de la population française, aussi bien par les hommes, par les femmes, par les riches, les pauvres, les patrons, les salariés, les chauveurs, les retraités. Également par rapport à leur géographie, les habitants des villes, des campagnes, des cités. Et la seule façon de pouvoir arriver à combiner tout ça, c'est le tirage au sort. D'accord. Le tirage au sort est une méthode extrêmement efficace. Il suffit de tirer 1000 personnes et on arrive déjà à avoir un échantillon de la population représentatif à plus ou moins 5% d'erreurs. C'est quand même très intéressant. Ok. Donc, les différents points d'achèvement dans votre travail, quels sont-ils ? Quels sont les différents points que vous espérez atteindre au fur et à mesure de votre travail ? Parallèlement, on élabore les règles de l'assemblée constituante, à savoir comment est-ce qu'on nommera... Si on a tiré au sort, comment est-ce qu'on a tiré au sort ? Comment est-ce qu'on les rémunérera ? Est-ce qu'il faut tirer au sort parmi des volontaires ou parmi tout le monde ? Est-ce qu'il faut que quand on est tiré au sort, c'est obligatoire ou facultatif ? Est-ce qu'on a le droit de dire non ? Combien on paye les gens ? Est-ce qu'on l'éloge ? Combien de temps on leur accorde pour écrire la constitution ? D'accord. Il y a tout un ensemble... Et puis, qu'est-ce qu'on les oblige à faire ? Parce qu'on va les obliger à faire des choses. On va les obliger à assurer la transparence de leur débat. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'ils prononcent le huis clos. D'accord. On va les obliger à mettre un référendum d'initiative constitutionnelle d'origine citoyenne. D'accord. Ils auront le droit de se tromper. Tout le monde est rare et ou manumeste. Oui. Il est rare et tout-même. Ils pourraient avoir des mauvais articles. Mais il faut qu'on ait la possibilité de les corriger. D'accord. D'accord. Et donc, le référendum d'initiative citoyenne, il faudra qu'on le définisse aussi. Comment ils devront le traiter. Il faudra... Bon, il y a plein de choses à mettre au point. D'accord. Ok. Et donc, il n'y a pas de date où vous n'êtes pas donné de dire on atteint tel point à telle date ? Non, parce qu'en fait, on est conscients qu'on ne va pas, nous, une fois qu'on aura fini notre travail, imposer d'un seul coup... On n'aura pas non plus la légitimité d'imposer quoi que ce soit. D'accord. La légitimité, elle va s'acquérir par le bouche à oreille. D'accord. Par le fait que notre travail se fera connaître dans la population. Donc, on a besoin de tout le monde, de vous aussi. D'accord. Et pour que, une fois que cette idée sera reprise par des millions de Français, à ce moment-là, elle deviendra incontournable. Alors justement, combien d'ateliers constituent en France ? Pour le moment, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudra que ce soit pour arriver à faire bouger les choses. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. De rien. Merci de nous avoir, voilà, la bataille continue. Tu as le site atelierconstituents.org. J'imagine qu'on peut te retrouver aussi sur Facebook. Oui. Alors, sur la page Les Citoyens Constituents, parce que Atelier Constituents, c'est notre pratique. Vous savez, on a aussi le site lescitoyensconstituents.org. D'accord. Et on a une page Facebook également. Sur Nuit Debout, tu as une commission ? Alors, sur Nuit Debout, on est dans la commission Constitution. Oui. Et on a déposé des propositions qui ont été validées par l'Assemblée Générale de samedi. D'accord. Qui sont en débat cette semaine sur Internet, sur le site questions.nuitbout.fr. Slash 75 mars. Oui, c'est ça, oui. Et il y a 11 propositions qui ont été retenues samedi dernier. D'accord. Dans les débats sur Internet, la nôtre arrive en tête. D'accord. J'ai répondu à quelques objections avec mon pseudonyme des réseaux sociaux, qui n'est pas Emmanuel, qui n'est pas mon prénom, mais qui est Wikikrat. D'accord. Et ça permet de différencier entre un Manu, un Emmanuel et un Wikikrat, il n'y en a qu'un. D'accord. Et donc, j'ai répondu à des objections. Je peux éventuellement le faire à d'autres. Je suis venu avant-hier répondre à des objections à l'Assemblée Générale. Oui, oui. Le mercredi, c'était l'Assemblée des propositions, c'était dimanche, d'évaluation, non, c'était l'Assemblée des discussions, l'Assemblée des... Je ne sais plus le terme qui a été pris. Une étape intermédiaire de discussions de départ. Et puis par contre, demain, ça va être l'Assemblée des décisions. Oui, alors l'Assemblée des décisions, et même si samedi dernier, on avait plus de 80% des gens qui ont validé notre proposition, même si avant-hier, j'étais, on va dire, je ne peux pas dire plébiscité, mais on va dire applaudi par rapport aux réponses que tu avais faites. Demain, il faudra avoir 80% pour m'avoir. On a bientôt fini. 80% de vote favorable. D'accord. Pour que notre motion soit adoptée. Ok, bah écoute. Donc il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Bah écoute, demain, on verra tout ça en Assemblée des décisions, donc. Ça commence à quelle heure ? À 18h. 19h. Je ne sais plus, 18h ou 19h. D'accord. Bref, il faut y être à 18h. Bon, avant qu'Emmanuel se perde complètement sa voix et soit complètement étouffé, on va se quitter. On retrouve un petit bout d'âché, un petit sujet vidéo après. Hein, c'est ça ? Et puis ensuite, ensuite, on continuera avec d'autres invités, peut-être de la musique. Ha ha. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada